Le monde de la musique est en deuil avec la disparition soudaine de Steve Harwell, l'ancien leader du groupe américain Smash Mouth. Il est mort ce lundi chez lui à Bois, dans l'Idaho, à l'âge de 56 ans. Les détails entourant sa mort n'ont pas été divulgués. C.E.S.T. Une grande perte que pleure le monde de la musique. Ce lundi 4 septembre 2023, Steve Harwell, ancien leader du groupe Smash Mouth, est décédé à l'âge de 56 ans, ont dévoilé les membres de la formation sur leur compte Instagram. Si la cause de la mort n'a pas été révélée, son manager, Robert Hay, a confirmé aux médias CNN que le chanteur était en soins palliatifs. En plus de cela, il souffrait d'une maladie cardiaque et d'une maladie neurologique affectant sa mémoire et sa parole. Dans une déclaration publiée sur Instagram, le groupe a rendu un vibrant hommage à leur ancien chanteur, Steve Harwell était un pur produit de l'Amérique. Ses seuls outils auront été son charme irrésistible, son charisme, son ambition intrépide et ses énormes caux jaunes, C.E.S.T. en espagnol. Le message se termine sur une note poétique, Steve a vécu sa vie à 100% et à toute vitesse, répandant la lumière de son feu à travers l'univers avant de s'éteindre. Repose en paix en sachant que tu as visé les étoiles et que tu as atteint ta cible avec magie. Un chemin de vie sinuenné en Californie en 1964, Steve Harwell avait cofondé Smash Mouth en 1994 aux côtés du batteur Kevin Coleman, du guitariste Greg Caan et du bassiste Paul De Lille. Le groupe a connu son premier succès en 1997 avec l'album Fushyumang, mais C.E.S.T. Astro Lounge en 1999, porté par le tube All-Star, entendu notamment dans le film Shrek, qui les a catapultés vers la renommée internationale. C.E.S.T. bien grâce à ce titre qui figurait dans la bande originale du film d'animation que le groupe a décollé. Malheureusement, après avoir atteint les sommets de la gloire, les choses ont été plus compliquées pour Steve Harwell et le groupe. Bien que Smash Mouth n'ait pas publié de nouvel album depuis plus d'une décennie, ils ont continué à se produire. Mais Steve Harwell était connu pour lutter contre l'alcoolisme, et a dû quitter la formation en 2021, après avoir été ivre sur scène. Il avait finalement été remplacé. Il avait finalement été remplacé. C.E.S.T. 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 C.E.S.T.